Hello ma Disney army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de cette personne ! Coucou ! Et donc en fait Betty c'est ma meilleure amie mais c'est aussi la personne qui m'a encouragée à me lancer sur Youtube donc c'est grâce à elle que je suis là ! Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le Once Upon a Time Epic Tag qui m'a été envoyé par Pinocube donc merci à toi copains ! On va répondre aux questions sur la série Once Upon a Time en essayant de ne pas trop spoiler. De toute façon... Vous n'étiez pas à jour. Je ne suis pas tellement à jour mais pratiquement il ne me manque que quelques épisodes ! Nous avons des avis très divergents sur la série en plus donc ça va être intéressant à regarder je pense. Première question, ton personnage favori ? C'est moi qui commence ? Bah oui, t'es l'invité. Le premier qui me vient c'est Hook mais bon... C'est vrai ? Pour le physique ou... Mais non ! Même si ça ne gâche rien ! En fait j'aime beaucoup le fait que ce soit pas exactement ce qu'on attendait du Capitaine Crochet parce que c'est vrai que dans Peter Pan c'est pas du tout un personnage que t'as envie d'aimer ou que t'as envie de découvrir parce qu'il est vraiment très maléfique je trouve. Ah ouais ? Bah c'est pas du tout un personnage qui donne envie de creuser quoi ! Dans Disney je trouve qu'il n'a pas ce crédit machiavélique, je trouve que c'est un méchant qu'on prend pas au sérieux en fait. Et lui je préfère Hook parce que j'aime bien comment il est avec Emma et je trouve qu'il a une belle évolution. Bon bah moi mon personnage favori c'est Regina. Personnage principal de la série on peut le dire et j'adore l'évolution qu'elle a autant dans son côté méchant, sa backstory, son passé, que l'évolution qu'on a au fil des épisodes. Et après j'aime énormément Zelena aussi. C'est vrai que c'est une bonne méchance. Elle est géniale ! Deuxième question ! Ship favori ? Bon alors ça n'arrive pas de donner personne hein Captain Swan du coup ! Même si toi t'aimes pas du tout ! Justement c'est ça qui est intéressant ! C'est sûr qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Bah après moi je suis une fille très romantique donc j'aime beaucoup l'idée qu'elle arrive à le changer, à en faire quelqu'un de plus gentil on va dire. Mais il garde quand même son côté ténébreux un peu badass et tout. J'aime bien. Moi de base c'est Rumble ! La différence d'âge m'a toujours choquée entre ces deux acteurs. Bah en fait de base je trouve que leur histoire est romantique et ils ont des scènes qui sont magnifiques notamment le mariage. Après j'aime pas du tout l'évolution qu'il y a dans les dernières saisons. Exactement ! Je pense que mon couple favori c'est Outlaw Kwid, Robin et Regina parce que je ne devais rien dire mais ils sont merveilleux. Je suis assez d'accord, franchement ils sont pas loin de Captain Swan dans ma tête. C'est ta saison préférée ? Ça se joue entre la 1 et la 3. J'ai été vraiment fascinée quand ça a débarqué sur ABC parce que j'adore les contes de fées, je regarde pas tous les Disney autant que notre chère Pixie Tubeuse ! Mais c'est vraiment un monde qui me fascine mais plus les histoires en fait, plus les lire et tout ça c'est vraiment quelque chose que je les connais assez bien. Du coup quand j'ai appris que ça allait être diffusé j'étais comme une petite folle donc la saison 1 je l'ai trouvé très bien. J'ai aimé le fait qu'ils prennent leur temps pour qu'elle prenne conscience que c'était elle la sauveuse et que c'était vrai, qu'Henri ne disait pas des bêtises etc. Et je trouve que c'était la saison où les personnages étaient mieux exploités déjà parce qu'il y en avait beaucoup moins de problèmes. Il y avait vraiment une dynamique qui était mise en place dans chaque épisode en fait avec à chaque fois un nouveau monde, une nouvelle histoire et tout. C'était les producteurs de Lost donc les premières saisons ils sont parfaits et puis après c'était Lost on va pas se mentir mais la saison 1 était bien et la saison 3 j'ai beaucoup aimé l'intrigue avec Peter Pan. Je pense que ma saison préférée à moi ça doit être la saison 3 aussi. En fait j'ai tendance à beaucoup aimer à chaque fois une partie de saison et de pas aimer la seconde. Par exemple la saison 4 j'ai adoré la saison de la reine des neiges mais j'ai pas du tout aimé les Queen of Darkness et du coup je pense que la saison 3 c'est la plus équilibrée à ce niveau-là. J'adore la saison 1 comme toi mais la saison 3 c'est ma préférée parce que t'as Peter Pan mais t'as Zelena aussi. Je trouve qu'en terme d'équilibre c'est la meilleure de toutes. Et puis après il y a autre chose aussi dans la saison 3 c'est qu'il y a Clochette, il y a Ariel, la Rose McKeever est quand même très très sympa, elle est merveilleuse. Il y a Ariel aussi de mémoire. Ah oui j'aime beaucoup ce personnage. Et il y a, attends, il y a Mulan ! Oui mais il y a trop de personnages qui ont exploité. C'est la meilleure saison. Oui c'est la meilleure saison mais il y a tellement de choses qui ont été bonnes et qui n'ont pas été reprises derrière, qui ont été lancées sans être rattrapées au vol, c'est dommage. Clairement s'il y a une saison 7 il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. C'est vraiment une série qui a beaucoup de potentiel et qui n'est pas exploité à fond et c'est très dommage. Ton épisode préféré ? Il y en a plein avec des petits passages que j'ai adorés mais un global. Si t'avais pas aimé celui de la saison 5 avec les révélations là, que je ne vais pas dire, avec le Dark Swan et tout. Bah oui c'est un épisode très bon, c'est peut-être pas mon préféré parce que j'estime que Once Upon a Time est pas assez fort en fait. Pour nous offrir des épisodes qui soient vraiment bons du début à la fin c'est triste à dire parce qu'il y a vraiment du potentiel mais c'est pas mon cas. Après j'ai beaucoup aimé c'est vrai le mythisme finale de la saison 5. Cet épisode où on apprend toute la vérité sur Dark Swan. Ça faisait longtemps que j'avais pas été conquise comme ça par un épisode de What. En fait c'est difficile parce que j'ai pas un épisode qui m'a marqué particulièrement et que j'adore de bout en bout mais il y a beaucoup d'épisodes où j'ai des scènes que j'adore. Je pense par exemple à la scène où on voit l'amitié entre Fée Clochette et Regina que j'aime énormément. J'aime beaucoup la scène du mariage de Ron Bell. Il me semble que c'est à la fin de la saison 3. Si on met ça de côté j'aime beaucoup les moments entre Mulan et Belle ou Belle part à l'aventure et tout ça je trouve ça génial. C'est vrai. Pareil que moi t'as pas un épisode qui ressort vraiment. Exactement. Et puis il y a aussi le fait que j'ai pas du tout de mémoire qui joue beaucoup. Certes. Méchant préféré. C'est vrai que Peter Pan est plus crédible en méchant parce qu'il ne bouge pas. Il reste méchant jusqu'au bout. Moi j'hésite entre Peter Pan et la méchante dans la partie de la règle. Il y a Adès aussi. Adès il est pas mal mais bon il est frais. C'est une saison qui est pas top de base donc forcément il a un peu... Ils le mettent pas en valeur. Après si tu pars dans le méchant le plus sombre je pense que c'est Cruella. Cruella est très très glauque. C'est vraiment un personnage que j'ai trouvé... Bah c'est la plus sombre quoi. Ouais mais il y a Edson qui est glauque. La prochaine question elle va être difficile parce que j'ai peur qu'on spoil. De quoi ? C'est le moment le plus triste. Tu vas pas choisir la mort de Neil ? Ah non. C'est vrai ? Bah j'ai toujours été team hook donc forcément sa mort m'a un petit peu arrangé. J'avoue que moi non plus j'aime bien Blackfire. C'est vraiment un très bon personnage mais non. Le moment le plus triste. Ouais je sais lequel c'est pour moi mais je répondrai pas. Enfin je peux pas répondre parce que c'est dans le dernier épisode en fait de la saison 6. Ah bon ? Ah bah je suis bas à jour non plus alors c'est cool. Ouais donc je peux pas répondre. Parce que sinon je pense que je vais me faire détester par la Disney Harvey donc je vais éviter. J'ai trouvé ça triste les flashs. les flashbacks qu'on voit avec Emma quand elle est trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil. Il y a aussi des flashbacks où on la voit être triste, attendre qu'on vienne la chercher pour l'adopter, attendre de voir si sa vraie famille va venir la récupérer. C'est vraiment des passages qui sont tristes. Après non. Pourtant je suis une grosse pleureuse. Moi j'ai trouvé la réponse à la question. Vous pourrez demander à Pixie si tu veux. Je pleure pour rien du tout. Pour le coup elle me fait pas pleurer. Si moi il y a un moment que je trouve très triste donc j'en suis pas à pleurer parce que je pleure très difficilement encore moins devant les séries. Même sur les Disney, il y en a très peu qui me font pleurer. Je pense que le moment qui m'a le plus attristée, c'est le moment où Mulan dévoile ses sentiments à Aurore et qu'elle lui font un vent. Oh ça date ! C'est pour ça que j'y ai même pas. Ça remonte mais je trouve que c'est un moment super touchant et triste. Oui alors bon c'est pas du tout une intrigue qui a été mise en avant. C'est dommage aussi. Parce que la princesse Aurore, tu l'aimes peut-être pas dans le dessin animé mais peut-être que dans la série elle aurait eu un certain intérêt. Ah bah ils l'ont fait fidèle au dessin animé, ça sert à rien. Bah c'est triste mais bon après heureusement elle trouve l'amour avec quelqu'un d'autre. Le personnage que vous avez envie de voir encore plus ? Alors c'est contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure mais je vais dire Humple. Tu as envie de le voir encore plus ? Non mais j'ai pas envie de le voir encore plus dans le sens où je veux le voir davantage, je veux le voir autant maintenant mais c'est celui que j'en attends le plus. Ah ok d'accord. Je la prends comme ça la question parce qu'il n'y en a aucun où j'ai envie de voir plus. Moi je mettrais plus en avant Zelena parce que je trouve que la dernière saison on la voit pas du tout, elle fait peau de fleur et je trouve ça dommage. Moi je veux qu'ils arrivent à faire quelque chose avec Humple parce que c'est vraiment urgent. Ah j'aime bien cette question. Le land que tu aimerais visiter si tu devais être dans un des univers. Oh bah l'Enchanted Forest sinon c'est pas drôle. C'est trop facile comme réponse. Bah non moi je trouve ça intéressant dans le sens où c'est quand même le pays des contes de fées qui ne rêverait pas d'aller voir comment ça se passe là-bas. Voilà après ça a l'air très semblable quand même à Storybook je trouve. Ouais. L'Enchanted Forest mais ça a un côté très je sais pas, très magique, très fleur bleu. Voilà, j'aime bien. Donc je pense que si nous vivions dans Once Upon a Time on vivrait dans des laines différentes et qu'on se serait jamais rencontré. Il y a des chances. C'est un peu triste. Un peu. Moi j'hésite entre trois quand même. Je suis tellement comme ça c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas me poser une question je peux pas répondre un truc. J'hésite entre le pays imaginaire. L'univers est cool mais il est trop sombre. Donc je pense que la vie là-bas elle doit pas être paisible. Et puis moi toutes ces feuilles, toute cette forêt, non c'est pas possible. Ça fait un peu peur quand même. Ouais. Clairement. J'aime bien aussi. Elle va dire les enfers. Non. La fille qui aime que les endroits horribles, tristes, où tout se passe mal. Mais t'as un petit côté balaise quand même. Un peu. J'aime bien le Pays d'Ose. Ouais mais c'est encore trop tordu pour moi. J'aurais dit ça ou Arandel avec la Reine des Neiges. Le problème c'est qu'on le voit presque pas. Il a aucun intérêt. C'est pas du tout un monde qui a été exploité. La personne qu'on a préférée... Angestar. Moi j'aime beaucoup Pinocchio. Il est... Comment il s'appelle en français ? Je crois que c'est Ion Bailey. Et j'aime beaucoup Auguste. Voilà. Et son nom d'acteur c'est Ion Bailey normalement. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Qui a vraiment apporté énormément à la série au début. J'aurais trop aimé qu'il se mette avec Emma. Je veux dire à un moment où j'étais trop team. Je suis trop d'accord. Pour les deux. J'aurais trop voulu. Après bon c'est sûr que là c'est mort de chez mort. Elle se mettra jamais avec lui. Mais je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux acteurs. Il y a vraiment quelque chose à exploiter. Qu'on a pas à s'exploiter je trouve. Le fait qu'il veillait sur elle pendant une partie de sa vie. On l'a vu un peu. Mais je trouve qu'on l'a pas vu assez. Clairement ça aurait pu être un de ses love interest. Je suis d'accord. J'aime beaucoup ta réponse. Mais c'est pas lui que je veux dire. Bah en même temps il faut bien qu'on change un peu. Je vais changer de clochette et bullone parce que je pense qu'on en aura le bol. C'est pour ça qu'ils sont pas très exploitées. C'est pas un vrai intérêt. Mais moi le personnage que j'avais adoré c'est Ariel. J'avais adoré le personnage d'Ariel. Tu sais quoi tiens vas-y lis. Tout ça parce que t'as peur de pas traduire. Alors quel moment tu voudrais changer ? Si je pouvais revenir en arrière pour la changer ? Par exemple je sais pas si je laisserais la mort de Neil. Je pense que je le laisserais en vie parce qu'à la finale ça aurait dû avoir plus de conséquences sur Rumpel. Et peut-être que ça lui aurait fait du bien justement qu'il soit resté en vie pour pouvoir continuer à évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais. Mais je pense que ça lui aurait apporté plus en tant que personnage que sa mort. Mais après mon avis c'est pas vraiment dû au personnage, c'est dû au scénariste. Ils ont mal fait leur boulot de toute façon avec Rumpel. Je pense qu'ils veulent trop en faire quelque chose Rumpel's Tiskin et c'est vraiment dommage parce qu'il peut très bien évoluer aussi. Alors moi le moment que je changerais c'est clairement la mort dont on ne peut pas parler. Dans la saison 5 ? Moi c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ils ont voulu prouver qu'ils pouvaient faire mourir des personnages parce que pour moi c'est ça. Mais ça a été tellement mal fait, ça sort de nulle part. Donc pour moi j'enlèverais ça et de toute façon si c'est pour qu'après ils reviennent en arrière ça sert à rien au final. Autant laisser cette personne mourir en paix. Ce qui se passe dans Once Upon a Time c'est que c'est un peu comme The Empire Diaries. C'est à dire que personne ne meurt jamais un peu vraiment. Ils n'ont pas de cran et c'est bien ça le problème. C'est à dire qu'il y a un moment où tu ne peux pas quoi. Rien à Once Upon a Time prend cher alors qu'on est dans la série. Voilà c'est le coup de gueule de la vidéo je trouve que c'est pas possible. En plus ils ont un casting quand même. Jennifer Morrison c'est pas n'importe qui je trouve qu'elle peut vraiment gérer une série et c'est dommage. Il n'en arrive à ce point. Par contre ça on est d'accord ils ont très très bons acteurs. Ils ont vraiment de bons acteurs et de bons guest stars aussi parce qu'il y a vraiment des gens célèbres qui viennent dans cette série. Et c'est dommage en fait. Pour ça t'as déjà répondu. Le personnage pour lequel tes sentiments ont changé le plus. Ah bon j'ai répondu j'ai dit quoi ? Bah c'est Rumpel. Je l'ai jamais aimé. Et je trouve que Rumpel pour le coup et c'est très très bizarre que moi je dise ça mais je trouve qu'il est beaucoup trop complexe en fait. Ils vont beaucoup trop loin avec ce personnage. C'est à dire qu'ils partent dans tous les sens et depuis le début hein. Il est comme ça depuis le début et on comprend pas ses motivations et voilà. Donc forcément dans l'évolution ils auraient pu essayer de le rendre un peu plus clair au moins. Donc non c'est pas lui. Et tu choisirais qui alors ? Bah Régina. Ah ouais ? Bah oui Régina c'est pas du tout un personnage que j'apprécie. Enfin de toute façon elle est pas faite pour être appréciée dans les premières saisons. Ouais moi j'avais les méchantes donc je l'avais déjà dès le départ. Bah je trouvais que c'était une bonne méchante mais c'est pas quelqu'un à qui j'étais attachée et j'aime beaucoup en fait son évolution. Le fait qu'elle devienne une vraie mère modèle entre guillemets parce que bon. Bah voilà quand elle trouve l'amour, quand elle vraiment elle se rend compte en fait qu'elle peut être heureuse même si c'est difficile pour elle et même si elle a la tentation toujours de succomber au mal. Bah elle a une évolution vraiment parfaite et c'est vraiment un personnage que j'adore aujourd'hui et que j'aimais pas forcément au début. Moi Sam, pour le coup je l'aimais pas du tout au début de la série. Alors que pourtant c'est censé être le personnage principal mais j'ai quand même du mal avec les personnages principaux de série, généralement j'accroche pas spécialement. J'aimais pas son personnage, j'aimais pas la direction qu'elle avait. Le triangle amoureux entre Neil et Hook, je crois que c'est le moment où je la détestais le plus, elle me sortait par les yeux, j'arrivais pas. Et depuis la Reine des Neiges, depuis la mythique qu'elle a tissée avec Elsa et l'évolution qu'elle a eu, j'aime beaucoup son personnage. Moi j'aime beaucoup Merlin et ça va t'étonner mais moi j'aime beaucoup Robin. Ça va j'ai pas dit Rumpel, c'est pas mon style, là j'aurais momie. J'aime beaucoup Robin, ce qui dégage, je le trouve très sexy pour le coup. Petit côté arché. Ah bah je préfère Oliver Queen si on va dans ce sens là. Oui mais bon, c'est pas une série. Ah Robin Wood, non. Non mais Hook il est ultra sexy, faut arrêter. C'est pas mon style. Et puis les mecs qui mettent de l'eyeliner. Oh mais c'est le personnage, tout de suite. Ton costume fétiche. Moi c'est tous ceux de Regina. J'aime bien la robe qu'elle porte Emma à un moment et je me rappelle pas du tout la robe mais je sais que j'avais adoré. Elle a la robe de balle rouge qui est magnifique. C'est celle-là, la robe de balle rouge d'Emma à ce moment-là. En plus moi j'adore les roms. Ok on valide. Trois choses que tu aimes à propos de la scène. Oh on va entendre des trucs bien. J'aime beaucoup le fait de vraiment explorer des mondes. C'est vraiment très intéressant je trouve dans la série de passer d'endroit à un autre et de vraiment prendre le temps de voir un peu comment sont construits les mondes. Bah il y a des personnages qui sont très bien exploités. A contrario après il faut donner de la lumière à tout le monde, c'est ça qui est dommage. Alors je m'en plains. Mais il y a beaucoup de malédictions que j'ai trouvées sympas. Pas toutes mais il y en a certaines que j'ai bien aimées. J'ai bien aimé le fait, ça c'est encore mon côté romantique. Mais j'ai bien aimé quand Emma perd la mémoire et que Hook se précipite pour aller lui redonner ce petit flacon. Ah bah là pour le coup tu peux dire que niveau romance ça y va dans Once Upon a Time. Ah et toi ? Trois choses que j'aime à propos de la série. Bah moi j'aime la réécriture des contes. C'est-à-dire que pour regarder quand même pas mal de Disney, j'aime beaucoup la façon dont il détourne l'univers tout en restant quand même un peu fidèle. Je pense par exemple à La Reine des Neiges qui était vraiment parfait à ce niveau-là. J'y avais même pas pensé mais oui c'est un très bon point. J'aime beaucoup aussi le fait de voir toute la complexité qu'il y a derrière les méchants. Parce que malgré le fait que ce soit une série sur les contes de fées, on a quand même une backstory qui est vraiment exploitée. On arrive quand même à s'attacher aux méchants et moi qui adore les méchants partout. J'avoue que je suis très très heureuse de ça. Et je pense que les relations amoureuses, je crois que c'est l'une des seules séries dont j'aime vraiment les relations amoureuses, les scènes qu'ils ont ensemble. Parce que je n'aime pas trop les bisous, les trucs d'amour, tout ça. On est tellement différentes. Oui et pourtant on est meilleure amie, cherchez à comprendre. Mais par exemple les scènes entre Robin et Regina, les moments captains, soit même les moments de décharming. C'est toujours bien amener. On peut pas leur nier, c'est toujours bien amener. Ils sont toujours des moments qui sont très beaux. Après ils ont une bonne source aussi, les contes de fées c'est pas non plus... Oui c'est vrai mais ils sont bien réalisés. Ah oui, non si si. Je ne peux pas leur enlever ça, c'est vrai que c'est très bien amené. Et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment quelque chose qui est en parallèle de toutes les intrigues. C'est-à-dire que c'est pas non plus omniprésent comme dans certaines séries où ça peut devenir vraiment abomir. Dans cette série c'est vrai que ça arrive vraiment à des moments qui sont intéressants et tout. Et ça apporte vraiment quelque chose limite à l'intrigue et ça c'est cool. Et la dernière question, c'est les choses que vous attendez pour la prochaine saison ? Moi j'aimerais bien qu'ils renouvellent un peu le tout. Mais après il faut que ça soit vraiment bien fait, il faut que ça ait un sens. J'aime bien ta théorie. En fait ce que j'expliquais à ma chère copine Betty, c'est que presque tous les personnages ont eu des enfants. Et le nom des enfants sont des noms de personnages de Once Upon a Time. Par exemple l'enfant des Charmines s'appelle Neil. Ça pourrait nous donner une seconde génération si on fait un bond dans le temps et nous faire une série sur ça. Sachant que moi j'aime bien ça mais je l'aime partout. C'est-à-dire que si on voit Jamie et toute la tribu dans les Frères Scotts, je serais ravie aussi. C'est une théorie que j'aime beaucoup pour la majorité des séries. Je trouve ça vraiment très intéressant à suivre. Je pense que j'aime bien ça. J'aimerais qu'il n'y ait pas de malédiction l'année prochaine. Je pense que ce serait intéressant qu'ils partent ailleurs. J'aimerais qu'il y ait un autre méchant Crumple. Et j'aimerais que Zéléna et Régina aient enfin une relation apaisée et harmonieuse. Moi j'aimerais personnellement que la saison 7, parce que je pense que ça sera la dernière de la série, j'aimerais qu'elle finisse en beauté. C'est-à-dire que je sais pas trop comment mais j'aimerais bien que ce soit la meilleure de la série. Juste ça. Encourage. J'aimerais un bel univers de contes de fées parce que je trouve que les saisons 5 et 6 c'était pas la folie. Peut-être un retour tous à la fort enchantée avec aussi Emma et Henry. Ils pourraient tous aller vivre là-bas, ça pourrait être intéressant aussi de voir comment quelqu'un qui n'est pas du tout princesse dans l'âme réussit à... Ils arrivent tous à zootopie, ça serait trop cool mais il faudrait... Les animaux ça va être très du rare produit. Ouais c'est ce que j'allais dire au niveau FSB. Mais Yana ce serait une très bonne idée. Je trouve que là il y aurait vraiment du potentiel. Ouais bah oui ça fait un peu penser à Rebelle des mères. Mais ce serait cool qu'il y ait Pocahontas les enfants, c'est mon Disney préfet et je trouve qu'elle apporterait quelque chose. Moi j'aimerais bien fin fermée surtout. Par exemple j'ai été hyper frustrée de Devil's Mates, c'est une des séries que j'adorais et cet été la série a pas été renouvelée. Je vais pas dire pour Mademoiselle qui est à côté mais la fin est très ouverte. Tu savais sur quoi aller tourner la saison d'après. C'est hyper frustrant parce que du coup on sait pas. Et tu sais qu'il y a plein de séries qui l'utilisent comme ça. Voilà et j'aimerais que ça soit pas le cas. Et Once Upon a Time je pense que ça va être une marque qui va être reprise après. Moi j'ai pas trop de soucis. Un revival ? Pas un revival, je pense un spin-off. Je pense que ça peut être envisagé sur la chaîne mais après il faut savoir qu'ils ont pas un budget de fou. Donc s'ils font un truc très élaboré ça risque de pas être très crédible. Parce que les effets spéciaux dans Once Upon a Time c'est quand même le premier point noir. Voilà ma Disney Army c'est tout pour cette vidéo tag Once Upon a Time. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que tu as aimé qu'on discute de la série. Bah oui j'espère que vous m'avez bien aimé. Je vous avais forcément aimé. Des commentaires pour me dire quelle série vous regardez, ce que vous vous pensez de la série, ça serait super intéressant qu'on puisse débattre dans les commentaires. Bon et sur ce ma Disney Army prenez soin de vous, je vous aime et elle aussi. Bisous 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 !